En plein cœur du marais de Saint-Bonnet-sur-Gironde, des sapins à perte de vue. Une pépinière appartenant à la famille Bunion, où grandissent Épicéa et Nordman. On a actuellement environ 40 hectares de sapins de Noël sur l'entreprise, avec une plantation annuelle d'environ 30 000 sapins. Et on récolte aujourd'hui environ 10 000, pour d'ici quelques années en récolter environ 20 000. Si l'entreprise compte 80% de l'Handman sur son exploitation, ce sont les Épicéa qui sont abattus ce matin. Premier chargement de la journée. Trois autres, comme celui-ci, seront effectués aujourd'hui. Depuis lundi, la saison de la coupe des sapins est lancée. Le sécateur hydraulique tourne à plein régime. C'est beaucoup plus rapide et il y a moins de manutention, pas besoin de se baisser. Pour le dos, c'est beaucoup mieux. Ça va plus vite. Du soleil et quelques gelées, le cadre de travail a quelque chose de magique. C'est vrai que la première fois où on arrive le matin, où il fait moins d'eux, ça a gelé partout. C'est super joli en fait. Rien que ça, c'est très joli. Je sais pas mal. Ça fait la féerie. Entre 600 et 700 sapins sont coupés chaque jour. Tous sont expédiés dans un rayon de 100 km le jour même. On veut avoir simplement les arbres le plus frais possible. Parce que sur Norman, c'est un petit peu moins de conséquences. Sur un épicéa, s'il a déjà trois semaines de coupe avant d'avoir rendu chez le client, c'est trois semaines de moins dans la maison. Donc plus on est coupé tard, mieux c'est pour le client final. Les semaines à venir vont être cruciales. 70% du chiffre d'affaires de l'entreprise est réalisé à Noël. D'ici le 24 décembre, 10 000 sapins quitteront la pépinière. Sous-titrage Société Radio-Canada